L'incertitude sur la croissance et l'inflation ont fait remonter les taux souverains et les marges de crédit à des niveaux que nous n'avions plus vus depuis près de dix ans. Nous sommes désormais rémunérés pour le risque-prix et c'est une bonne nouvelle. Les titres d'un fonds à échéance sont sélectionnés dans un contexte de marché donné avec l'objectif de les conserver jusqu'à leur maturité. Pour les investisseurs, hors incident de crédit éventuel, le fonds à échéance permet donc d'améliorer la visibilité sur le rendement en captant le portage et en visant le remboursement des obligations à maturité. Notre fonds, GFund Heil Maturity III, lancé en novembre 2022, est composé de titres dont la maturité est fixée au 30 juin 2028. Il privilégie les notations les moins agressives du haut rendement appartenant aux catégories WB et simple B. La première spécificité du fonds GFund Heil Maturity III est de proposer un taux de rendement variabilisé car nous sommes convaincus que les taux vont continuer de progresser en raison d'une inflation structurellement plus élevée. La variabilisation constitue une éventuelle assurance face à la hausse de taux. Elle offre ensuite à l'investisseur la possibilité de profiter des hausses de taux à venir. En revanche, et symétriquement, le taux de rendement délivré par le fonds sera inférieur à une proposition à taux fixe en cas de baisse des taux. Le fonds se positionne sur une thématique claire, l'autonomie stratégique européenne. Avec GFund Heil Maturity III, nous accompagnons les entreprises positionnées dans le développement de l'autonomie stratégique européenne. Ces entreprises bénéficient des plans de soutien des autorités publiques et pourront également être aidées en cas de difficulté. Notre fonds sélectionne uniquement des entreprises domiciliées dans l'Union européenne, disposant d'un actionnariat de contrôle situé dans le G7, partageant nos mêmes principes fondamentaux comme le respect du droit international, et doté d'une résilience opérationnelle robuste. Cette thématique renforce par construction la solidité du portefeuille en limitant les risques géopolitiques. Enfin, cette thématique suppose des investissements considérables face à une rareté globale des ressources, ce qui est par nature inflationniste, et cohérent également avec notre souhait de proposer un taux de rendement variabilisé. Les entreprises de cette catégorie ont généralement une sensibilité plus forte au cycle économique en raison de leur taille, d'une moindre diversification opérationnelle, et également d'un niveau d'endettement plus élevé. C'est pourquoi l'analyse fondamentale approfondie des émetteurs est un prérequis dans la construction d'un portefeuille à haut rendement. Notre thématique de l'autonomie stratégique européenne nous amène à sélectionner des entreprises a priori moins soumises aux aléas de la conjoncture, car portées par les plans d'investissement. En complément des diligences habituelles, notre analyse est enrichie par un indicateur propriétaire, le Groupama Resilience Indicator. Il s'articule autour de trois piliers. La pérennité du mix géographique des ventes, en identifiant en particulier les trop fortes concentrations et dépendances aux pays à risque. La présence d'un outil productif et du capital humain en Europe, conditions nécessaires à la construction d'une autonomie du continent européen. Et enfin, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, en analysant entre autres la disponibilité des matières premières et des produits indispensables au cycle opérationnel de l'entreprise, ou encore la flexibilité de l'entreprise face à ses différents fournisseurs. Nous avons ainsi conçu le fonds pour offrir une solution innovante et diversifiante dans l'univers des fonds à échéance, en variabilisant le taux de rendement et avec une thématique d'investissement forte sur l'autonomie stratégique européenne.